Les travaux de recherche de l'équipe de cardiologie du CHU de Rouen portent sur le rétrécissement orctique, qui est une maladie extrêmement fréquente. Donc le cœur est au milieu du thorax, légèrement latéralisé à gauche. Pour que la circulation s'effectue dans le bon sens, il y a des valves, donc des clapets, qui s'ouvrent et qui se ferment, et qui permettent la bonne circulation du sang. Dans le service, on s'intéresse particulièrement à la valve aortique, qui est le clapet qui est situé entre le cœur, donc entre le ventricule gauche et l'aorte, et qui est l'un des plus importants. Dans certains cas, cette valve peut se rétrécir par des dépôts de calcaire. Elle peut se rétrécir de façon très importante, à tel point qu'à partir d'un certain stade, les patients vont décéder dans les deux ans s'ils ne sont pas soignés. Et en général, on s'en aperçoit à l'auscultation par un souffle. Et puis, les patients ressentent un essoufflement, des douleurs dans la poitrine ou des malaises. Et c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Alors pendant des décennies, le seul traitement, c'était la chirurgie cardiaque, donc chirurgie à cœur ouvert, circulation extra-corporelle, anesthésie générale, réanimation, durée de séjour, réadaptation. Et malheureusement, un tiers des patients ne pouvaient pas supporter ce genre d'opération, soit parce qu'ils étaient âgés, soit parce qu'ils avaient d'autres pathologies. Et c'est pour cela qu'Alain Cribier, qui était le chef de service au CHU de Rouen, a inventé un traitement non chirurgical. Au début, la dilatation par ballonnaire, en 1985, a connu un succès fou. Et ensuite, pour avoir un résultat meilleur, il a conçu cette idée de concept de valve qu'on pouvait mettre sans chirurgie, le TAVI, qui avait l'avantage de pouvoir être mis par l'artère fémorale, donc sous anesthésie locale, d'être amené dans le cœur, serti sur un ballonnet, qu'on déployait dans le cœur au niveau de la valve orctique malade, qui a elle-même été repoussée sur le côté. Donc un geste beaucoup, beaucoup plus simple pour des patients fragiles, puisque ressemblant finalement à une procédure de stent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !